Comme promis, je vous propose de faire connaissance avec la Pépinière et c'est avec vous Charlotte qu'on va pousser la porte de ce lieu pour en savoir un peu plus puisque vous êtes l'une des membres fondatrices, vous êtes là depuis le début et vous êtes une porteuse de projet. Donc on va savoir concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans ce lieu ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Plein de choses. Alors en fait, la Pépinière, c'est une ancienne UAPE située à Glan, sur la rue de la Dôle, qui a été reprise par les services de la culture et de la jeunesse de Glan pour pouvoir y proposer des projets à durée déterminée. – Des projets surtout artistiques ou culturels, disons-le ainsi. – Culturels et aussi sociaux et liés à la jeunesse, justement. Donc il y a vraiment ces deux services qui proposent un appel à projets pour des projets effectivement culturels. – Vous par exemple, vous êtes une porteuse de projet, vous l'appelez comme ça, donc qu'est-ce que vous y faites concrètement ? – Alors moi, en fait, j'ai commencé à proposer un projet pour proposer des cours artistiques dans un atelier qui s'appelle La Barque. Et puis j'ai aussi proposé le Cercle des philosophes, qui est en fait un instant où on échange autour d'un sujet proposé par les participants eux-mêmes. Et puis l'idée, c'est de pouvoir se rencontrer dans un espace d'échange, d'écoute. Tout le monde est bienvenu, voilà, c'est assez libre. – C'est un échange justement entre les artistes, mais vous souhaitez aussi en faire profiter la population, je crois. – Oui, alors là, je vous ai parlé de mes projets. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une grande richesse et diversité dans ces projets. Il y a aussi des ateliers théâtre, un parlement des jeunes qui s'est créé. Il y a une exposition photo. Les pépiniaristes sont aussi des mamans qui proposent des goûters ouverts les mercredis pour la population. Active Action est aussi un projet d'insertion sociale qui est ouvert les lundis. Il y a des tricots brunchs qui ont lieu. Donc effectivement, il y a en fait vraiment une richesse, une diversité. – Donc tout le monde peut trouver son bonheur, disons-le ainsi. Bon, concrètement, c'est une maison avec plusieurs espaces communs, des salles où il y a plusieurs lieux où on peut justement suivre ses activités. Mais quelle est l'ambiance qu'on y retrouve dans cette pépinière ? – Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a beaucoup de diversité dans les porteurs de projets, des âges très différents, etc., il y a quand même une richesse en fait au niveau de l'ambiance du lieu. On sent le côté artistique, on sent le côté jeune. Et puis comme c'est une ancienne école, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a différentes classes en fait. Et chaque classe est définie pour un univers. Donc il y a la salle des arts vivants, la salle des arts visuels, la salle du Parlement des jeunes, la salle pour Active Action. Il y a des espaces communs qui sont justement des espaces aussi proposés pour tous. Et des toilettes jungle. – Elles ont beaucoup de succès je crois ces toilettes. Les enfants, ils aiment bien y aller. – Il paraît, oui. En tout cas, ça vaut la peine de venir voir la pépinière, c'est un peu la maison du bonheur. – Vous me disiez justement tout à l'heure que c'est un peu une grande famille et vous souhaitez qu'elle s'agrandisse, que les gens osent pousser la porte. Parce qu'aujourd'hui encore, on peut dire que vous souffrez un peu de l'image que les gens prétendent que c'est un squat. – Alors, je ne crois pas qu'on en souffre. Parce que quand on pense qu'on a commencé en fait la rénovation de ce lieu en janvier, ça ne fait même pas une année. Et quand on voit aujourd'hui en fait ce qu'il est devenu en une année, simplement par l'entraide et la motivation bénévole de chacun, on est plutôt très content. Et puis évidemment, on sera ravis de pouvoir accueillir des nouveaux membres de la famille. Maintenant, par rapport à cette notion de squat, l'espace extérieur n'est pour l'instant pas encore tout à fait investi, mais c'est un projet qui est en train de se mettre en place. Et puis voilà, on aimerait vraiment pouvoir proposer quelque chose d'accueillant, ouvert à tous. – Vous qui êtes une membre fondatrice, pourquoi vous pensez que ce lieu est important pour la ville de Gland ? – Oula, pour plein de raisons ! – Mais pourquoi est-ce que vous, vous tenez à cœur de le défendre finalement ? – Parce que je crois qu'on manque en fait cruellement de lieux ouverts, d'espaces, de paroles, d'écoutes, d'espaces où on peut simplement venir s'asseoir sans avoir de l'argent pour payer, de lieux en fait de création aussi, parce qu'en tant qu'artiste, c'est difficile de trouver sa place, en tant que jeune aussi, il y a beaucoup de préjugés en fait. Voilà, et c'est vrai que ça a été en fait un cadeau de pouvoir habiter ce lieu et lui donner en fait les couleurs qu'on avait envie de lui donner. Et voilà, je trouve très beau en fait d'avoir un lieu qui permette de réunir une population aussi variée, sans but lucratif. – Donc dernière question, si les gens veulent venir et pousser justement la porte de cette pépinière, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre ? On peut venir à tout moment ? – Alors justement pour l'instant, pas vraiment, parce que, enfin à tout moment, mais en fait ça dépend de quand les porteurs de projets sont là. Comme il y a différentes activités qui se déroulent sur le long de la semaine, ça dépend en fait vraiment, par exemple le cercle des philosophes, c'est les jeudis soir, sur inscription, les tricots brunchs, c'est un samedi par mois. Disons que le jour le plus sympa pour venir aujourd'hui, actuellement c'est le mercredi. Parce que le mercredi, venez à 10h et il y aura justement des pépiniaristes qui sont là avec des bricolages dégoûtés. Il y a des ateliers théâtre, des ateliers artistiques. Le soir, le Parlement des Jeunes se réunit. Donc voilà, il y a de la vie le mercredi. Et puis on espère pouvoir ouvrir bientôt plus. – Le rendez-vous est pris Charlotte, merci d'avoir été avec nous. – Merci. – Merci.